je vais le faire sans lunettes parce que j'ai de la buée les filles on est en ligne par contre Yannick a branché la web on est en direct c'est pas grave c'est pas grave bonjour tout le monde bonjour à toutes et tous on était en train de se dire bonjour donc bienvenue bonjour à toutes super bonjour génial bon c'est super on attend quelques minutes je tente de laisser les personnes se connecter un petit peu tu m'entends bien ouais on t'entend super on t'entend très très bien Yannick on voit ton ardeur on est un petit peu jalouse je vous en verrai pas tout et tout j'espère que t'as les tongs aussi pour la petite histoire Yannick est en Martinique en direct de la Martinique voilà donc elle nous nargue un peu avec son débat je suis dans un espace de co-working ah super alors est-ce que les personnes voilà dans le chat bonjour de Bretagne oui je fais tout gris ouais non nous à Paris ça va aujourd'hui c'est plutôt pas mal est-ce que on aimerait juste voilà pour un peu plus vous connaître les personnes qui se sont connectées à cette web conférence est-ce que vous pourriez nous dire si vous êtes déjà entrepreneur si vous avez déjà votre activité ou si vous êtes plutôt en projet en réflexion on aimerait bien voilà savoir un peu donc si vous pouvez juste nous le mettre dans le chat donc auto-entrepreneur réflexion projet activité déjà lancée réflexion en réflexion en création ok donc il y a beaucoup de personnes en projet bah c'est super parce que du coup aujourd'hui le but c'est de donner la parole à deux créatrices Adi qui se sont lancées donc on espère qu'elles pourront vous inspirer vous donner plein de plein de bonnes ondes et répondre éventuellement à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur voilà le parcours de création quand on est une femme et est-ce que voilà entreprendre permet aussi de se créer sa vie professionnelle sur mesure on aura voilà deux très beaux exemples avec Mayannique et Sephora hop alors concours de création réflexion ok ouais donc il y a quand même grosse majorité de personnes plutôt en réflexion donc c'est super et puis du coup bah n'hésitez pas les personnes qui se sont déjà lancées à aussi réagir partager éventuellement vos parcours votre expérience ça sera hyper enrichissant pour tout le monde alors est-ce normal que je vois trois écrans mais que je ne me vois pas oui alors oui sur notre outil vous pouvez uniquement interagir sur le chat c'est voilà donc vous allez avoir juste les animateurs donc Christelle et Sephora qui sont dans la même pièce Mayannique et moi-même qui vont présenter ok donc du coup je ne sais pas dans les participantes oui je crois qu'on est une grosse majorité de femmes donc on va dire les participants aujourd'hui mais messieurs vous êtes les bienvenus aussi donc pour celles et ceux qui auraient l'habitude normalement on envoie le replay à la fin par mail là vu qu'il n'y aura pas de slides ça va vraiment être juste un peu une conversation une interview on va uniquement publier le replay sur notre chaîne YouTube donc voilà d'ici à la fin de la semaine on va se laisser un tout petit peu de temps mais donc vous ne recevrez pas les slides pas le replay puisqu'il n'y a pas de slides et le replay il sera disponible sur notre chaîne YouTube donc voilà pas d'inquiétude vous pourrez aller regarder sur la chaîne Adi nos replays il y aura celui-ci et puis plein d'autres web conférences qui sont déjà disponibles donc super bon je pense qu'on a atteint un bon score un bon score de personnes connectées du coup si tu veux Christelle je te passe la main et moi je serai présente dans le chat si vous avez des questions sur l'Adi n'hésitez pas j'y répondrai sur le chat voilà ok alors comme Sephora et moi on est toutes les deux dans la même sieste avec un masque Adi je vais laver la main je vais laver la main pour que vous sachiez qui est Christelle donc c'est moi Christelle qui vais animer cette web conférence et voici Sephora qui va répondre à vos questions voilà donc avec les masques peut-être que vous saurez pas forcément qui parle on essaiera de lever la main quand on y pensera pour que vous sachiez qui parle et qui répond donc merci beaucoup en tout cas déjà à Sephora d'être là et à Mayanik aussi d'être là de loin de nous envoyer du soleil pour partager leur expérience le live d'aujourd'hui nous semble très très important avec Clara quand on en a parlé en fait on sait qu'en France aujourd'hui il y a autant de femmes que d'hommes qui veulent se lancer dans la création d'entreprises mais le fait est qu'encore aujourd'hui en 2022 en fait il y a un entrepreneur sur trois seulement qui est une femme donc pourquoi il n'y a pas la parité elle a dit on est presque à la parité il y a 47% des personnes qu'on finance pour créer leur entreprise sont des femmes mais ce n'est pas le cas en France ça veut dire que les femmes elles connaissent des freins qui sont qui sont spécifiques l'idée ce n'est pas de dresser un comment dire un portrait idyllique de la création d'entreprise mais c'est au moins peut-être de déconstruire à travers cette conversation et le partage de l'expérience de Sephora et de Mayanik quelques a priori quelques freins quelques craintes pour voir comment on peut surmonter les freins que rencontrent les femmes en particulier pour créer leur entreprise et donc voilà essayer de rendre ces freins surmontables et surtout concrets pour vous et parmi ces freins il y a en particulier le financement et ça elle a dit c'est un sujet auquel on est particulièrement sensible et c'est aussi une chose qui est intéressante dans le parcours de Sephora et de Mayanik qui toutes les deux ont eu besoin de la DIP pour se financer et qui ne partaient pas forcément avec beaucoup d'argent pour se lancer au départ et donc c'est peut-être la première question que j'ai envie de vous poser toutes les deux est-ce que vraiment il y a besoin d'avoir de l'argent quand on se lance pour créer son entreprise puisque quand on demande aux femmes la première raison pour laquelle elles hésitent à se lancer c'est le fait de ne pas avoir d'argent ou de ne pas avoir de financement Sephora alors je dirais plutôt c'est pas vraiment le financement je pense c'est la peur de pouvoir se lancer alors après tout dépend en fonction du domaine de l'entreprise souhaitée il y en a qui n'ont pas besoin de fonds nécessaires le plus important c'est d'avoir l'envie d'avoir un business plan qui va permettre aussi de nous rassurer et après tout est ok on peut se lancer tant qu'on le veut on peut donc toi c'est pas ce qui t'a bloqué le plus c'est vrai que ça m'a bloqué bien sûr c'est une étape où on est obligé de passer par là mais avant le financement il y a vraiment les étapes de comment je vais pouvoir gérer ma vie de famille ma vie d'entreprise mon parcours comment gérer par la suite mon entreprise donc toi en fait le frein principal que t'as ressenti c'est comment je vais être et maman et créer ton entreprise exactement du coup on n'a qu'à commencer par ça si c'est ce qui te semble le plus parlant c'était quoi la problématique pour toi alors la problématique pour moi déjà c'était de faire garder mes enfants en esthétique on finit souvent à 20h et on travaille le samedi et pour moi c'était pas possible de pouvoir travailler et de donner mes fonds que je gagnais à la nounou et à la fin ça me retrouvait limite avec presque rien oui parce que toi ton entreprise Sephora c'est une entreprise tu peux expliquer alors je suis gérante d'un institut de beauté que j'ai fait dans un appartement et je l'ouvre du lundi au vendredi de 9h à 18h pour faire exactement les horaires de mes enfants pour que je n'ai pas de nounou pour que je puisse profiter de mes enfants et tout en étant auto-entrepreneurne et à mon compte donc du coup tu as créé la vie de sur-mesure exactement exactement vraiment sur-mesure et donc qu'est-ce qui te freinait puisque tu as réussi à faire ça qu'est-ce qui te freinait dans cette organisation au départ ? alors un peu de tout déjà mon jeune âge parce qu'on n'avait pas on n'a pas assez confiance en nous malgré qu'on a un savoir-faire t'avais quel âge quand tu t'es lancée ? je me suis lancée réellement j'avais 18 ans 18 ans et ma première cliente j'avais 16 ans même pas mais quand tu t'es lancée et que tu as créé ton entreprise et que tu l'as formalisée avec la dite t'avais quel âge ? alors je l'ai créée j'avais 26 ans ouais et là t'en as combien maintenant ? j'en ai bientôt 31 d'accord voilà ok donc ça fait 5 ans que t'es en activité ? c'est ça c'est ça et donc du coup tu disais que la question que tu te posais avant de te lancer c'est comment tu gères et tes enfants ? comment gérer ? parce que j'avais la problématie si j'avais pas de nounou le samedi j'étais gênée de dire à mon employeur je peux pas venir ou je vais arriver en retard ou même moi j'étais un peu dégoûtée je travaillais ma journée de travail pour par la suite la donner à une nounou et donc c'était pas évident je payais plus de nounou que ce que je travaillais et j'avais aucune gloire je travaillais les gens venaient pour des prestations mais ils venaient pas pour moi ils venaient pour la prestation alors que quand je me suis lancée les gens viennent pour moi pour mes prestations pour mon savoir-faire je peux m'occuper de mes enfants j'ai plus besoin de nounou je peux aller en vacances librement avec eux j'ai pas de entre guillemets de compte à rendre vraiment une vie sur me je n'arriverai jamais à redevenir salariée mais du coup avant de te créer cette vie sur mesure est-ce que tu pensais vraiment que le fait d'être entrepreneur ça allait te permettre d'avoir cette vie sur mesure ou est-ce que t'avais peur que ça te donne plus de boulot à un moment donné et que ce soit difficile la gérer j'étais mitigée j'étais mitigée j'avais peur que j'avais beaucoup de choses à faire mais j'avais aussi du réconfort de mes amis j'ai eu du réconfort de ma fille de 8 ans qui me disait allez il faut se lancer parce qu'elle voyait que j'avais un savoir-faire et non vraiment il faut il faut pas hésiter et à partir de quel moment t'as senti qu'en fait ça les ce que je comprends c'est que maintenant ta vie d'entrepreneur en fait elle a facilité la gestion de ton temps entre ton temps de maman et ton temps professionnel est-ce que ça a mis du temps à se mettre en place cet équilibre ou est-ce que ça s'est mis en place tout de suite alors en fait ça s'est mis en place tout de suite mais pourquoi parce que j'avais cette peur de me lancer et pendant toutes ces années que j'ai eu peur je me suis construit un portefeuille client et quand j'ai ouvert ma société j'avais j'avais déjà cette clientèle j'avais déjà une visibilité les gens me connaissaient et donc ça se déclenchait tout de suite j'ai ouvert une semaine après j'avais déjà mes premiers clients mes premiers avis et je travaillais déjà du 9h à 18h du lundi au vendredi ah oui d'accord donc tout de suite tout s'est mis en place c'est génial ça Mayannique est-ce que pour toi ça s'est passé comme ça est-ce que est-ce que ça a dû te construire cet équilibre est-ce que t'avais peur avant comment tu as envisagé ça peur c'est un petit mot j'étais plutôt terrifiée moi je n'ai pas le même que j'ai été salariée pendant 25 ans chef de projet informatique et aujourd'hui je suis coach et neurothérapeute je vois qu'on a demandé ce qu'on faisait toutes les deux donc j'ai un cabinet dans le centre de Paris et je travaille aussi en Martinique donc là c'est vacances et travail en tant que salariée je voyais que j'étais vraiment passionnée par l'humain et j'avais vraiment envie à un moment donné ça a été j'ai découvert le monde du coaching et je me suis dit c'est fait pour toi lance-toi mais je crois que c'est pas c'est vraiment pas l'argent c'est vraiment pas le comment c'est déjà soi de croire en soi on se dirait est-ce qu'on va pouvoir faire ça parce que moi franchement je me voyais derrière un ordinateur de toute ma vie et puis c'est de se dire est-ce qu'on va pouvoir faire vivre sa famille en fait je pense que souvent on mésestime enfin moi mes filles sont plus grandes aussi mais en fait mes deux filles elles ont maintenant aujourd'hui 28 ans et 21 mais quand j'ai commencé à y penser donc elles étaient quand même plus jeunes elles étaient toutes les deux étudiantes donc c'est encore plus cher et c'est se dire c'est ce que je me suis dit c'est que à un moment donné donc on en a parlé et elles ont vu qu'en fait elles ont des ressources elles s'adaptent les enfants ils s'adaptent ce qui compte c'est de voir sa maman épanouie et puis de soutenir leur maman donc c'est sûr qu'on a changé de niveau de vie bon moi en plus il y a eu le divorce et tout le licenciement enfin bref ça a été compliqué mais en tout cas à un moment donné j'étais sûre de ne plus revenir aux salariats par contre si quand même je dis ça parce que je voulais être coach mais je ne me voyais tant pas avoir mon propre cabinet je me suis dit peut-être que tu vas trouver dans une grande entreprise tu pourras aller faire du coaching donc vraiment le blocage c'était moi et moi-même et c'est vraiment ça que je fais que j'accompagne des personnes à faire finalement des transitions de vie personnelle et professionnelle c'est le blocage il est dans nos têtes en fait c'est vraiment se dire on pense d'abord à plein de peurs alors qu'on oublie toutes les ressources qu'on a envie voilà et tes peurs elles étaient liées à quoi ? elles étaient liées au niveau de vie ou elles étaient liées à d'autres choses ? à ce qu'on vient tu allais gagner tu pensais à quoi ? même pas au niveau de vie parce que j'ai quand même été au RSA mais je savais que d'une part j'avais confiance quand même des capacités mais quand même c'était plus me dire est-ce qu'il y a des gens qui vont être intéressés par ce que je fais ? est-ce que si finalement est-ce que si je suis est-ce que ce que je vais faire parce qu'il y avait il y a eu le boom du coaching est-ce que pourquoi ils viendraient me voir moi ? voilà et ben finalement oui c'est ça vraiment de croire en toi elle l'a dit à Sephora je crois que c'est la première étape c'est avant tout l'argent turtan on en trouve en fait là oui c'est elle oui et du coup comment t'as fait pour croire en Thora et passer à ce cap de des gens veulent mes services parce que Sephora nous a dit qu'elle avait constitué son portefeuille de client avant de se lancer oui et justement je voulais y revenir parce que j'ai vu un petit commentaire en fait j'ai fait j'ai eu un portefeuille client parce que ça fait 30 ans que j'habite le même quartier et j'ai fréquenté toutes les écoles de quartier et en grandissant ben entre guillemets mes copines sont devenues mes premières clientes et après ça a été du bouche à oreille et il y avait des offres de bienvenue et ainsi de suite jusqu'à que j'ai eu un portefeuille ben qui s'est construit voilà ce qu'elle dit c'est essentiel en fait parce que c'est le réseau moi j'en avais pas j'ai passé toute ma vie derrière un écran pendant 25 ans en plus dans la même entreprise donc mon réseau était super réduit et je crois que ça a mis du temps parce que bon se constituer une clientèle ça met du temps mais en fait j'ai compris tout de suite normalement un thérapeute c'est ou un thérapeute on est payé seulement à la séance quand les gens viennent et moi j'ai compris qu'il fallait que j'ai un modèle économique où je puisse avoir une pérennité quand même donc au fur et à mesure ben j'ai fait comment dire le bouche à oreille a fonctionné il y avait des annuaires de comment dire de thérapie de coaching où je me suis inscrite qui m'ont fait venir mes premières clientes mes clients mais au début c'était compliqué mais j'étais tellement épanouie dans ce que je faisais que l'argent n'a jamais été un sujet en fait de revenir au salaire où j'étais avant parce que je gagnais très bien ma vie ça n'a jamais été un sujet parce que c'était plus important c'était moi m'épanouir et c'était ma santé travailler à mon rythme comme je le voulais sur mesure vraiment c'est le mot qu'il faut donc en fait je me suis dit mais Yannick ça va aller quelque part j'avais cette confiance en mes capacités même si j'avais c'est peur c'était un peu bizarre mais et puis le temps m'a donné raison quoi finalement parce que quand on est passionné je pense que ça se sent et et finalement ben voilà ça fonctionne et toi il y a aussi le réseau et ce rythme de ne pas rester pardon il y a un petit décalage pardon vas-y non non je t'écoute vas-y ce rythme sur mesure que tu t'es que tu t'es créé Sephora nous disait qu'elle travaille en horaire de bureau 9h18h du lundi au vendredi et que du coup il n'y a pas de problème pour aller récupérer les enfants à l'école etc enfin toi c'est quoi ce rythme sur mesure que tu t'es que tu t'es créé et ce que crée son entreprise ça permet vraiment de se créer une vie sur mesure du point de vue du rythme en fait c'était mon ma kiné qui m'a proposé mon ancien kiné qui s'occupait de mon dos quand j'étais salariée elle savait que je faisais ma formation et un jour elle m'a appelée et elle m'a proposé exactement ce que je souhaitais je pense que vraiment quand on est aligné avec moi-même il y a des choses qui arrivent comment dire et donc elle m'a proposé un cabinet en plein centre de Paris un super beau cabinet et puis le vendredi et le samedi parce qu'elle elle ne voulait plus travailler le vendredi et le samedi alors que c'est ce que moi je voulais je ne voulais pas être en cabinet du lundi au samedi parce que je sais que je suis très créative et finalement en fait on a des besoins on a des talents cachés le fait de faire cette formation de coaching m'a appris des choses sur moi et je pense que comment dire je voulais me donner le temps pour pouvoir faire autre chose que du coaching donc j'ai créé un podcast mais aussi la communication ça prend beaucoup de temps le côté administratif ça prend du temps donc voilà je crée mon rythme mais en tout cas au cabinet j'y suis principalement le samedi et le vendredi c'est moi qui a choisi donc il y a deux jours deux jours par semaine tu es en cabinet et ensuite le reste de son temps tu le gères comment est-ce que tu fais des choses à distance ou est-ce que tu ne travailles pas toute la semaine j'ai quelques coachings à distance et puis en fait moi je ne vois pas ça trop comme un travail c'est-à-dire que quand je crée par exemple le texte d'un podcast pour moi je suis en train comme si j'étais en train finalement de dessiner comme j'aime dessiner là j'ai pris par exemple j'ai pris des cours de chant donc j'alterne mon agenda en fonction de comment dire de tout ce que j'ai à faire et si j'ai des coachings en comment dire à distance je vais intercaler mon agenda du lundi au jeudi généralement je planifie mon agenda peut-être une semaine à l'avance à peine 15 jours une semaine à l'avance mais j'intègre tout ce que j'aime faire et me reposer des fois ça fait partie de ça voilà c'est vraiment par exemple même là je suis martiniquaise à chaque fois j'y allais que pour les vacances et là je me suis dit pourquoi pas allier tu vas en martinique tu travailles et en même temps tu es en vacances et bien voilà je suis venue avec une amie aujourd'hui donc j'ai eu mes premiers clients lundi et voilà je fais mon temps comme je le souhaite en fait voilà c'est possible mais tu as un mode de vie qui fait quand même plutôt rêver je vois j'adore mais c'est pas toujours simple il ne faut pas voir que le côté rose c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais j'allais dire exactement à ça c'est que manifestement on voit que toi et Sephora vous êtes créé une vie sur mesure mais est-ce que c'est une vie de rêve parce que j'ai envie qu'on à la fois qu'on lève certains freins ou qu'on montre que certains freins comme le manque de confiance qui revient souvent chez les femmes le manque de financement c'est quelque chose qui revient aussi c'est quelque chose qui peut être surmonté néanmoins est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent moins est-ce qu'il y a des choses qui ont été compliquées ou qui le sont encore pour vraiment donner un visage un peu plus complet à ce portrait il y a quand même en fait il y a deux choses qui sont compliquées c'est d'abord les charges et puis la deuxième chose c'est se faire connaître vraiment qu'est-ce que je pourrais dire je ne sais pas si j'ai répondu à ta question rappelle-moi ta question dans l'ensemble je voudrais savoir s'il y a des contraintes en fait dans le fait d'avoir une entreprise qui rende l'expérience à mesure mais pas forcément rêvée est-ce qu'il y a aussi un vrai réalisme à avoir quand on est créateur en fait je pense que c'est pour ça que je pense que c'est vraiment émotionnel et vraiment toutes ces peurs il faut s'en occuper parce qu'il y a des moments où il faut accepter d'avoir moins d'argent surtout avec le coronavirus je me suis dit de toute manière c'est compliqué en ce moment mais ça va repartir donc c'est surtout de ne pas rester figé par rapport à ce qui se passe en ce moment mais c'est surtout de s'adapter et ça je trouve que c'est vraiment important c'est-à-dire qu'il y a un problème hop derrière il y a une voire plusieurs solutions c'est toujours que tu adaptes ton business par rapport à ce que tu vis en fait et moi je me suis dit même si j'ai mis un petit peu de temps à le faire c'est qu'il y a deux jours au cabinet mais là je suis en train d'être organisme de formation pour faire une formation qui sera finançable par le CPF sur la régulation du stress et des émotions quelque chose qui pourra une autre source de business que le cabinet tu vois ce que je veux dire je crois qu'il faut vraiment à chaque fois adapter son business et n'est pas je crois que si tu restes si tu n'évolues pas tu meurs quelque part il faut vraiment toujours te dire comment m'améliorer et quand on travaille moi c'est comme ça je travaille sur les peurs avec mes clients quand tu travailles sur tes peurs en fait tu augmentes ta zone de confort et tu te permets plus de choses et tu es plus créatif donc c'est vraiment travailler sur soi c'est aussi important que de travailler sur son business c'est la vision des choses c'est pas Sephora je pense qu'il a eu aussi cette expérience ouais c'est vrai c'est vrai je pense qu'en fait il y a des choses des fois on n'y pense pas mais comment à chaque fois on gagne on se dit ah ben finalement ça a marché et ben on ose autre chose et quand on se remonte nos efforts nos peurs ça nous donne encore plus envie et on saisit les opportunités voilà et les gens aiment bien les gens qui s'aiment donc si nous on est épanouis dans notre domaine dans notre société dans notre travail ben les gens ils reviennent parce qu'ils voient qu'on est passionnés ouais c'est bien intéressant mais alors du coup toutes les deux enfin c'est marrant parce que ce que vous me disiez au départ c'est que la seule chose qui aurait pu vous freiner c'était vos peurs et ce dont vous parlez le plus depuis tout à l'heure c'est le fait que vous les avez surmontés et moi la vraie question que je me pose c'est comment vous avez fait donc toi ma Yannick tu travailles sur les peurs ben moi tu vas développer moi tu vas développer cette question mais toi comment tu as fait pour la surmonter ta peur ok tu avais ton tes clients etc mais comment t'as fait c'est un peu particulier parce que je me suis mis sur des plateformes de réservation en ligne donc déjà ça m'a permis d'avoir plus de clientèle et vraiment moi mon objectif c'était de pouvoir gérer en fonction de mes enfants si psychologiquement je sais que mes enfants ils sont en sécurité ils sont avec moi et ça me gêne pas pour mon travail ben après le reste je peux avancer librement j'ai pas de problématie à ce niveau là à part bien sûr vu que je travaille dans mon appartement il faut garder une maison propre avec les clientes voilà il faut le temps de faire le ménage exactement parce qu'avec les enfants on trouve souvent des chips un peu à droite à gauche mais non 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 vraiment ma problématie c'était vraiment mes enfants et et en fin de compte ben là ça y est tout est ok je saisis toutes les opportunités et les gens ils le sentent que oui je suis heureuse donc tes peurs c'était une peur qui était extrêmement concrète mais c'était pas une question de conscience bien sûr ma peur c'était vraiment vraiment c'était vraiment quelque chose que ben je j'arrivais pas à m'ouvrir j'arrivais pas à signer des CDI j'arrivais pas à me lancer vraiment pour un pour un patron j'ai même moi quand j'ai voulu me lancer je me suis dit mince il faut vraiment absolument que je fasse en fonction de mes enfants parce que si un jour j'ai un problème ben ça va pas me répercuter sur ma société donc toi on sent que tu avais des peurs concrètes et toi c'est la nature de tes peurs et comment tu les as travaillées moi la nature de mes peurs franchement c'est vrai que tu te dis à un moment donné ben tu vas pas gagner assez d'argent c'est pas possible justement une des questions que tu nous poses c'est financièrement est-ce que ça a directement marché et non ben c'est pas ça c'est vraiment ça n'a pas marché au début j'arrivais pas à en vivre donc j'étais quand même au RSA pendant une année le temps que ça commence à décoller après c'était j'ai adapté mon rythme de vie ben effectivement j'allais moins souvent chez H&M et etc mais quand tu en fait tu penses pas vraiment j'étais tellement dans cette énergie de vouloir créer quelque chose et c'est surtout quand tu vois enfin moi je vois mes clients qui se lançaient les gens qui vont mieux ben ça ça fait du bien voilà là je voyais quelque chose de concret c'était pas comme si j'étais derrière mon ordinateur comment dire pour générer plus de profit le sens ton travail il fait sens et le travail de Sephora il fait sens ça fait du bien aux gens ben ça ça te fait du bien ça te vient à toi donc l'argent ben ça te vient à moi une priorité en fait et après au fur et à mesure ben ça commence à aller mieux là tu penses enfin en tout cas moi dans mon cas j'ai pensé développement d'entreprise et c'est pour ça que je fais cette formation je fais des ateliers enfin j'essaye plein de trucs en fait l'année dernière j'ai testé avec certains de mes clients qui avaient qui s'étaient lancés ben j'ai testé un week-end bien où on s'est amusé ou comment dire chacun a un peu testé sur son idée d'entreprise sur l'autre et donc j'ai des idées comme ça puis il y a des choses qui vont marcher il y a des choses qui vont marcher à chaque fois j'adapte c'est toujours la recherche de est-ce que ça me fait du bien est-ce que est-ce que je le sens est-ce que c'est en accord avec comment dire mes talents et et c'est surtout tu vois Sephora elle est focus sur ses enfants moi je suis focus sur ma santé je ne veux plus jamais m'épuiser ça c'est de miette si je vois que même mes copines là ça commence à m'épuiser et bien je prends un billet puis je pars en téné voilà c'est super intéressant donc j'adapte c'est hyper riche merci beaucoup pour ces témoignages qui sont vraiment très très riches je vois qu'il y a des questions Clara qui affluent il y en a peut-être une que j'ai vue peut-être que toi t'en as vue plus que moi pendant l'échange la première que je voudrais poser c'est est-ce que vous êtes soutenu par votre entourage parce que on sait que c'est un frein qui est très très important en particulier chez les femmes c'est genre je crois que c'est un des quatre premiers freins qu'elle mentionne avec le financement le manque de confiance c'est le fait de ne pas être soutenu par leur entourage manifestement c'est une question que se posent les femmes qui vous regardent alors je vais commencer oui j'ai vraiment été soutenue à fond que ça soit cliente copine vraiment vraiment enfant famille j'ai vraiment été soutenue vu que j'avais un savoir-faire les gens me disaient allez lance-toi vas-y moi j'avais mon portefeuille client qui est augmenté donc j'étais obligée aussi de me lancer quand je demandais à mes clientes comment je me lance ça va être quoi mon nom d'entreprise et bien c'est les clientes qui m'ont baptisé c'est faux faux parce que quand elle faisait les ongles elle disait au quartier que c'est c'est faux faux qui a fait les ongles donc pour moi c'est une reconnaissance c'est quelque chose qui m'aide quand les gens ils prennent rendez-vous je me dis elle vient chez moi pour mon savoir-faire moi en tant que femme mère de deux enfants elle vient pour mon travail elle vient pas dans une boutique elle veut pour moi c'est une gloire moi ouais Yannick ? c'était sur quoi la question déjà ? la question c'était sur l'entourage est-ce que l'entourage t'a soutenu ? mon pilier c'était mes enfants en fait mes enfants elles ont toujours cru en moi mais alors vraiment je crois que je leur je l'ai fait pour moi ça c'est vrai mais aussi elles m'ont vu tellement mal à ce changement de vie je me suis dit que j'allais leur montrer qu'on pouvait être vulnérable qu'on pouvait s'autoriser à être mal et que c'était c'était normal ça fait voilà on n'est pas toujours obligé d'être forte franchement parce qu'être forte je l'étais pendant des années ça m'a épuisée d'abord aux autres qu'à moi et bien j'ai pensé à moi j'ai été vulnérable mais elles m'ont vu aussi redresser voilà de me relever et elles sont toujours à fond avec moi en train de mûrir les choses maman là oui ça va tout donc elles sont toujours comment dire à me soutenir dans tout ce que je fais vraiment c'est mes c'est mes deux piliers là mes filles mais Yannick tu peux expliquer pourquoi tu dis pour les gens qui ne te connaissent pas pourquoi tu dis qu'elles t'ont vu mal tes filles c'est parce que tu as vécu une période de vie un peu compliquée avant de te lancer en fait tu as été un peu poussée par la vie à rebattre les cartes tu peux juste expliquer ça pour que c'était pas un choix au départ oui donc j'ai été salariée pendant 25 ans après j'ai été licenciée en 2014 et puis alors que c'était pas prévu l'année d'après quelques mois après mon ex-mari m'a demandé le divorce je m'y attendais pas du tout et ça a été une vraie catastrophe surtout ces deux changements de vie importants d'un seul coup surtout à l'horreur ça faisait 25 ans de salariés 25 ans de vie commune et puis 50 ans j'ai l'impression que j'ai tout perdu voilà j'ai tout perdu autour de moi et puis et puis bon quand même j'ai le coaching donc je me dis Mayanique à un moment donné tu choisis quoi la dépression ou tu essayes quand même vraiment de toi de même tester puis ben on me voilà aujourd'hui voilà ça a pas été simple en fait ma transition de vie mais bon tu as rebondi mais j'aurais pu choisir de faciliter de revenir au salariat de me dire je vais quand même chercher quelque chose vous m'entendez pas il y a ça faiblit là l'eau la connexion commence elle est un petit peu ouais c'est la la mais du coup pour reprendre ce que tu as dit pour les gens qui n'étaient pas bien entendus ce que tu disais c'est que voilà après 25 ans de mariage 25 ans de mariage avec ton employeur aussi tu as dû changer de vie parce que ça a pris fin et que plutôt que la dépression tu as choisi de rebondir avec l'énergie qu'on te découvre depuis le début de cet échange où on voit ton énergie positive est-ce que Clara il y a d'autres questions auxquelles Sephora et Mayannique peuvent répondre il y avait au-delà de l'entourage il y avait voilà la question du conjoint donc Mayannique du coup a répondu et du coup Sephora peut-être si tu peux répondre est-ce que t'es soutenue par un conjoint ou pas ou vraiment tu t'es lancée toute seule oui j'ai été soutenue oui 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 non en fait pour moi soutenir c'est vraiment quand on a des moments où on lâche en fait prise où on est fatigué et bien quand les gens ils disent non mais vas-y tu peux y arriver c'est ça pour moi du soutien si c'est pour dire oui c'est bien et bien en fait pour moi c'est pas constructif moi aussi j'ai été au RSA et bien quand je me suis adressée pour faire mes premières écoles d'esthétique ou faire je sais pas moi des demandes bancaires et bien on m'a dit que l'esthétique c'était trop cher pour moi parce que mon père il était au RSA et qu'il pouvait pas me financer mon école parce qu'il gagnait 500 euros par mois et bien là j'ai envie de vous dire j'ai ma petite boutique à moi et vraiment il faut pas lâcher prise il faut foncer donc oui du soutien j'en ai eu j'en ai eu de partout et après il faut vraiment prendre que les choses positives et il faut vraiment croire en soi je ne sais pas si j'ai ça va comme ça oui tu as eu du soutien de ton émotionnel exactement j'ai eu du soutien de tout pour moi même quand un partenaire il me demande de faire un partenariat avec lui pour moi c'est un soutien ça veut dire qu'il croit en moi c'est important et ton conjoint il est content que tu sois entrepreneur il est fier de toi est-ce que bien sûr bien sûr il est fier de moi il est très content par rapport à ce que je fais il est fier de moi aussi le fait que si au cas où il n'est pas là je suis capable de pouvoir tout gérer mais vraiment tout gérer et ça c'est très important pour moi parce qu'on ne sait jamais plus tard comment elle se déroule la vie oui tu es indépendante bien sûr bien qu'ayant un conjoint en fait le fait d'être à ton compte te permet d'être indépendante exactement en termes de gestion de temps et économiquement en fait de tout de temps économiquement de bienfait parce que aussi le fait de se prendre des petites pauses et des vacances ça fait du bien et de pouvoir travailler librement sans être stressée et oppressée ça répond à l'équipe je veux l'oppressée parce que quand j'arrivais au boulot le matin ah tu arrives en retard la maîtresse elle me dit le matin le debriefing de la journée d'hier je perds du temps la patronne elle me dit t'arrives en retard c'est toujours Sephora c'est pas évident même déjà quand on a un problème quand on a un problème au lever on se dit mince comment on va dire à la patronne c'est pas possible alors que là je peux gérer par moi-même ouais non c'est vraiment ta vie sur moi avant quand je finissais le travail je vous dis des bêtises à 18h ou à 19h il fallait vite que je rentre pour aller chercher mes enfants j'avais peur d'être en retard alors que là j'ai tout mon temps parce que je travaille dans mon domicile c'est tes règles ouais c'est mes règles ta boîte tes règles il y a d'autres il y a d'autres questions notamment autour du financement de départ des fonds qui vous a été enfin vous avez dû avoir besoin pour démarrer donc ça fait peut-être une bonne transition mais du coup peut-être Miami Sephora si vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez fait pour vous lancer puisque dans vos deux activités il faut quand même avoir un peu de fonds de départ et puis vous étiez au RSA toutes les deux exactement je pense que le prêt bancaire n'était pas envisageable alors il n'était pas envisageable mais il y avait peut-être ou peut-être j'y ai cru qu'il y avait la possibilité si j'avais un bon business plan malheureusement je ne savais pas du tout ce que c'était un business plan moi je suis professionnelle des ongles mais pas professionnelle de l'ordinateur donc je me suis adressée à plusieurs banques ça n'allait pas et j'ai vu Addis sur internet je les ai appelés et on m'a proposé tout de suite une formation pour faire ce business plan on m'a appris à m'exprimer correctement de façon professionnelle à savoir vraiment qu'est-ce que je voulais et aussi bien sûr qu'est-ce que j'allais payer par la suite et comment j'allais me lancer et on m'a accordé un micro-crédit de 10 000 euros pour pouvoir financer mon stock de départ pour pouvoir ouvrir mon entreprise voilà super donc tu as fait ton business plan et alors j'ai fait mon business plan malgré que j'avais une grande confiance en moi j'ai mis quand même 4 ans à demander mon micro-crédit et je me suis lancée voilà j'ai ouvert la société un lundi le vendredi j'avais déjà ma journée pleine voilà tu réponds à la question et heureusement que j'ai ouvert ma société aussi parce qu'avec tout ce qui s'est passé le covid de vous à moi j'aurais perdu mon travail parce que mes enfants ou ils étaient cas contact ou c'était les vacances scolaires ou la maîtresse j'aurais jamais pu expliquer à ma patronne tous les deux jours j'ai un enfant ou qui est malade ou qui est cas contact ah ouais non c'était pas possible pas possible du tout mais j'aurais perdu mon emploi et du coup on demande dans le chat Sephora si t'avais un apport personnel ou si t'as juste bénéficié du micro-crédit de l'ADI et de quelle manière l'ADI a pu t'accompagner aussi peut-être pour la création de ton business plan alors l'apport personnel j'en avais pas pas du tout c'était pas du tout évident et excuse moi la deuxième question comment l'ADI t'es accompagnée pour monter ton business plan tu as fait la formation je deviens auto-entrepreneur qui était gratuite qui était sur deux mois alors deux mois bon c'était il y a des fois où c'était des demi-journées on a fait le business plan en plusieurs étapes c'était une formation collective exactement on était en groupe je pense qu'on était une quinzaine de personnes par petit groupe tous les deux mois ça a recommencé il y avait des nouvelles sessions de personnes qui voulaient se lancer ou faire leur business plan et ça a été constructif parce que par la suite j'ai ouvert ma société et qu'est-ce que t'as appris en fait tout ce qui est un peu gestion déjà j'ai appris à faire tout ce qui était études de marché vraiment comprendre les besoins des des prospects donc les prospects c'est les futurs clients et ça m'a appris aussi à faire mes futures statistiques voilà de voir combien j'allais payer qu'est-ce qu'il me fallait en trésorerie de précaution ça m'a permis de voir clair je connaissais mon métier parfaitement mais je ne connaissais rien au niveau des démarches donc le jour où j'ai ouvert avec un business plan comme ça j'étais sûre de moi-même oui on nous dit c'est long de moi mais ça a changé de format n'est-ce pas Clara alors oui donc là le format est différent maintenant c'est une formation qui a lieu sur 35 heures donc maximum sur deux semaines là c'est vraiment du temps plein et donc c'est pas forcément adapté si vous êtes encore en emploi on a vu pas mal passer de cas dans le chat de personnes qui étaient déjà salariées donc on a aussi développé un autre outil je vais vous le mettre dans le chat on a un outil totalement gratuit sur adi.org qui s'appelle je construis mon projet en ligne et qui vous étape par étape donc votre étude de marché votre étude financière etc va vous poser plein de questions sur votre projet c'est assez ludique c'est assez bien fait vous pouvez commencer laisser de côté deux semaines et puis y revenir et à la fin normalement vous avez un beau business plan bien construit que vous pouvez télécharger en PDF et présenter du coup alors soit à l'adis si vous êtes intéressé par le microclé crédit et du coup non éligible à un prêt bancaire classique mais ça marche aussi pour tout type tout autre financeur je vais vous mettre le lien je vais vous mettre le lien pour l'outil et si jamais il y a des personnes disponibles qui peuvent être voilà se rendre disponibles sur 35 heures on a la formation je deviens entrepreneur alors par contre elle n'est pas disponible partout en France donc ça je vous laisserai regarder sur le site je vais vous mettre aussi le lien dans le chat et on a retrouvé Myannick je crois oui on a retrouvé Myannick vous m'avez vous m'entendez ? oui on te voit sur un écran et on t'entend sur l'autre c'est normal c'est la misère écoute finalement on a les deux en tout cas il y a des problèmes de connexion je suis désolée donc je ne sais pas si ça va bien marcher on t'entend en tout cas est-ce qu'il y avait d'autres est-ce qu'il y avait d'autres questions Clara ? tac 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 alors sur du coup je prends du coup là les questions qui arrivent sur plutôt la formation donc est-elle accessible en distanciel ? non malheureusement non cette formation elle est uniquement en physique il y aura peut-être voilà on est en train de la remanier donc peut-être que d'ici un an on aura peut-être un voilà quelque chose une offre à distance mais pour le moment c'est uniquement uniquement en présentiel Aladie on a vraiment à cœur donc je fais le lien avec la deuxième question qui est avez-vous des bureaux régionaux ? oui on est présents partout en métropole en Outre-mer jusqu'en Polynésie française Nouvelle-Calédonie on est vraiment partout en Martinique également et on a vraiment à cœur d'accompagner on va dire physiquement les porteurs de projets les entrepreneurs en activité c'est pour ça qu'on développe des outils digitaux mais on essaye quand même d'être le plus possible présent en physique puisque pour nous notre lettre de motifs quand même Aladie c'est que pour réussir dans son projet le conseil numéro un qu'on donne à tous nos entrepreneurs c'est de s'entourer et de ne pas rester seul dans le processus de création d'entreprise que ce soit Aladie une autre association ses amis sa famille peu importe mais vraiment entourez-vous prenez le maximum de conseils le maximum de bonnes énergies et donc c'est pour ça qu'on est vraiment présent on essaye de mailler le plus possible le territoire partout en France et en Outre-mer est-ce que vous m'entendez là ? c'est bon oui super j'enlève la caméra parce que je pense que ça va vraiment être compliqué vous parliez du financement c'est ça ? oui toi tu t'es fait financer pourquoi ? il a dit elle m'a aidée pour les premiers loyers parce que mon cabinet il fallait des loyers d'avance donc comment dire elle a dit j'ai fait un prêt de 3500 euros je crois et pour financer parce que moi j'avais besoin que de ça que de mon cabinet pour pouvoir pour pouvoir travailler donc voilà c'était 3500 euros que j'ai mis dans ce loyer et puis après au fur et à mesure c'était ça m'a suffit quoi voilà je ne suis pas forcément un bon exemple parce que je n'avais pas besoin d'acheter des choses voilà c'était juste le loyer une fois que j'ai le loyer pour moi c'était ok oui parce que ce que tu avais c'était une activité de conseil c'est une prestation parce qu'il y a besoin de revient c'est ça on a perdu Clara non non je suis là on se dit dis donc on s'est dit que la connexion nous jouait un tour non non je me suis mise en off peut-être pour laisser un peu de bande passante aussi à Mayanique je ne sais pas si ça peut jouer je ne suis pas une experte mais je ne pense pas c'est vraiment de mon côté je pense que c'est la connexion là-bas en fait je vois que pas d'accord perso Mayanique ben non en fait non vraiment moi j'avais besoin que d'un lieu pour recevoir les personnes et le lieu c'était le loyer donc j'ai vraiment et même certains coachs qui ne reçoivent pas dans un cabinet j'aurais pu aussi commencer comment dire dans des lieux il y en a qui le font dans des lieux publics comme les halls d'hôtel et tout ça mais moi je ne préférais pas je préfère offrir une expérience comment dire à mes clients et c'est pour ça que j'ai vraiment préféré avoir un lieu où je peux recevoir du monde voilà en Marsnick par contre je n'ai pas de cabinet donc je suis plutôt je moue un Airbnb ou un espace de coworking et là je reçois les gens mais maintenant c'est différent j'arrive à voilà le financement se fait automatiquement mais au début non vraiment j'aurais pu commencer même si rien c'est vrai que je dis en tout cas dans les métiers de service je crois que souvent on veut se mettre on veut voir trop grand et je sais qu'il y a une personne qui m'avait donné au tout début quand je faisais quand même pas mal de formations d'entrepreneuriat je pense que pour commencer il faut pouvoir commencer pratiquement sans rien investir et c'est ce qu'elle a fait en fait Sephora elle avait déjà commencé voilà sans rien investir déjà pour savoir est-ce que ça va nous convenir est-ce que ça va parce que des fois on se fait une idée de ce qu'on veut faire et moi je pense il faut déjà commencer donc c'est difficile à faire et adapter après plutôt que de partir gros et sauf pour vraiment peut-être des grosses grosses entreprises mais en tout cas en tant qu'auto-entrepreneur vous avez déjà un réseau voilà on a quand même plus de monde que l'on croit autour de nous souvent on oublie voilà nos proches et les gens qu'on connait d'accord alors Mayannique et Sephora également il y a plusieurs questions dans le chat des personnes demandent vos coordonnées vos noms d'entreprise soit pour relayer vos activités soit Mayannique je crois que tu as trouvé éventuellement une personne qui voudrait avoir un coaching avec toi donc peut-être l'une et l'autre voilà mettre dans le chat vos coordonnées voilà Mayannique voilà j'ai mis mon Instagram mais en plus avec Loutien on va faire des comment dire des lives Instagram bientôt on commence le 30 mars je crois où je vais interviewer des créateurs parce que du coup Mayannique en plus d'avoir été voilà une cliente de l'ADI maintenant est bénévole pour l'ADI également et donc va animer des lives sur Instagram c'est tous les combien tu vas faire ça tous les mois tous les mois une fois par mois voilà vous pourrez également sur le compte de l'ADI suivre Mayannique en interview d'entrepreneurs alors et ah oui il y avait une question les filles sur vos statuts quels sont les statuts que vous avez choisis pour vos deux entreprises qui sont pour ma part je vais changer à partir de cette année mais jusqu'à présent j'étais auto-entrepreneur parce que voilà pour moi ça a été le plus simple voilà pour ma part auto-entrepreneur pour Mayannique et du coup Sephora moi aussi pareil auto-auto-entrepreneur micro-entreprise auto-entrepreneur c'est la même chose pardon maintenant c'est micro micro-entrepreneur mais on parle de la même chose quand on dit auto-entrepreneur et micro-entrepreneur est-ce qu'une femme dans mes âges la trentaine ah oui il y a des demandes de connexion donc du coup voilà le plus simple pour les personnes qui veulent rentrer en contact avec Sephora ou Mayannique parce qu'on vous a mis leur compte Instagram donc voilà ce sera je pense plus pratique parce que là du coup voilà vous êtes beaucoup plus qu'une centaine donc on va pas pouvoir gérer les cas individuels alors je vais regarder s'il y a d'autres questions on a encore voilà 5 minutes si vous avez d'autres questions peut-être un peu général on va peut-être pas pouvoir prendre des cas particuliers je vois pas mal de questions sur l'ADIS sur le droit sur les droits auto-entrepreneurs conditions de retraite alors c'est pas du tout je suis désolée le sujet aujourd'hui on fait des web conférences toutes les semaines sur tous les sujets donc n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne YouTube il y aura ce replay mais il y aura aussi tous les replays qu'on a déjà fait tous les sujets qu'on a déjà traités vous avez aussi sur le site de l'ADIS des fiches pratiques il y en a plus de 70 donc je vous invite vraiment si vous êtes en projet si vous avez une idée de création il y a vraiment des mines d'informations partout donc n'hésitez pas vraiment à aller creuser sur votre sujet votre voilà parce qu'en fait ça change selon votre secteur d'activité donc n'hésitez pas je vois y a-t-il des aides réservées aux femmes alors pas beaucoup mais vous avez une fiche pratique sur le sujet sur l'ADIS.org Laetitia Il y a pas mal de questions sur le changement de statut pour Mayanique et Sephora est-ce que vous voulez changer de statut est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ? Alors moi non pas du tout pourquoi ? parce que si je changerais de statut ça m'obligerait à avoir entre guillemets des problématiques par rapport à moi ça veut dire quoi ? ça veut dire que si un jour je suis malade et je ne travaille pas et bien je ne serais pas obligée enfin je ne paye pas de charges en auto-entrepreneuriat on paye en fonction de ce qu'on gagne donc si vous ne gagnez rien vous ne payez rien alors que dans certaines entreprises si vous ne travaillez pas c'est ça je ne dis pas de bêtises si vous ne travaillez pas vous payez quand même certaines charges donc pour moi le statut d'auto-entrepreneur il est idéal idéal bon bien sûr je ne pourrais pas prendre de salarié mais j'en veux pas pourquoi ? parce que mon savoir-faire c'est buy ses fofos et si j'ai des employés ce n'est plus buy ses fofos c'est buy tout le monde donc je veux vraiment rester un auto-entrepreneur indépendante c'est ton choix de vie aussi c'est de rester indépendante à ton compte toute seule exactement ouais d'accord exactement Mayanique comment tu envisages les choses pour ta part pour ma part je ferai confiance à l'expert comptable parce que non je veux passer à un chiffre d'affaires comment on dit comment on m'a dit déjà à scaler mon business c'est-à-dire changer d'échelle en fait en français c'est à l'ancienne on disait changer d'échelle voilà c'est ça et il y a quelqu'un qui va rejoindre mon équipe tout ça donc voilà forcément il va y avoir du changement et ce sera cette année donc ah donc cette année tu changes d'échelle oui non bah très bien donc c'est une bonne chose voilà c'est pour ça je me suis dit ça peut paraître bizarre mais c'est vrai que quand je repense il y a à peine 10 ans quoi mais je me dis mais comment c'est jamais j'aurais pu penser que je serais là aujourd'hui mais vraiment on m'aurait dit ça tout ce que j'ai fait en plus parce que j'étais quand même quelqu'un de très réservé il faut le dire voilà on m'entendait pas beaucoup et les gens ils croient pas quand je dis ça mais si je vous assure c'est timide et franchement mais c'est que dans c'est que dans nos têtes c'est que nos émotions vraiment si c'est là pour vous si vous y pensez si ça vous tient à coeur on n'est pas obligé de tout lancer tout arrêter on peut se donner un petit peu de temps explorer même peut-être faire du bénévolat aller voir d'autres personnes qui font la même chose que ce que vous avez envie de faire voilà il y a des étapes avant ça et je pense souvent comment dire les opportunités tout ça ça fait le reste vraiment et votre énergie aussi oui je suis vraiment tout à fait d'accord avec Méanique c'est vrai que on n'y pense pas les années précédentes moi aussi j'aurais jamais pensé que j'allais ouvrir j'allais jamais penser que j'allais devenir partenaire du comité des Miss National et Excellence la classe ouais j'aurais jamais pensé que je passe dans des tournages dans des journals j'aurais jamais pensé ça et vraiment rien que pour ça j'ai envie de dire allez-y foncez vraiment pour moi j'ai gagné je suis dans mon domicile tranquillement je développe mon savoir-faire je vide ma passion j'ai plein d'opportunités non vraiment j'ai tout gagné comme dit Cécofo c'est ce que j'ai dit à un moment donné j'ai cru que j'avais tout perdu et finalement j'ai tout gagné mais vraiment bravo c'est pour vrai pareil Clara est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce que c'est un magnifique mot de la fin je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour terminer cette conférence du coup un grand grand merci à toutes les deux vraiment très inspirante on va vous mettre le replay sur Youtube pour que voilà vous puissiez les jours où il y a un petit coup de mou je pense que voilà ça peut faire du bien à tout le monde de réécouter les jolis mots de Mayanique et Sephora voilà vraiment vraiment un grand merci à toutes les deux merci Christelle et puis merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cette web conférence voilà et puis on se dit à très bientôt pour d'autres web conférences et je vous disais voilà n'hésitez pas à aller regarder sur le site de l'ADI c'est une mine d'informations voilà belle journée à toutes et tous merci à toutes merci beaucoup Mayanique merci Sephora merci à vous bon courage dans le froid merci à vous merci à vous